C'est un peu une carrière parallèle, parce qu'il y a le projet Chateau Flight d'un côté, et aussi un projet iCube. Ça base de l'un à l'autre, mais on a commencé vers 1997, par faire des remixes. Premier, c'était pour Pierre-Henri, puis après il y a eu R, et après beaucoup d'autres. Ça nous a donné envie, au-delà des remixes, de faire de la musique tout simplement ensemble, et ça aboutit à un album en 1999 qui s'appelait Puzzle. Au fil du temps, l'identité Chateau Flight s'est un peu plus précisée. On a un peu trouvé la direction qu'on voulait prendre. Et musicalement aussi, maintenant, je trouve qu'on est peut-être plus matures dans la production. En tout cas, on sait plus facilement comment arriver à ce qu'on veut, et on a moins peur d'essayer des choses, d'inviter des gens, des musiciens. Au fil du temps, je me suis complètement retrouvé dans le projet qu'on fait avec Nicolas, puis ça me permet de faire aboutir complètement les idées, et de les pousser vraiment à fond. Donc plutôt que de faire deux projets que je n'aurais pas pu mener complètement à fond, je préfère me concentrer sur un seul, dans lequel vraiment j'investis tout mon temps et mes idées, etc. Et après pour le reste, effectivement, si un jour j'ai plus de temps, peut-être faire des morceaux pour moi. Mais pour l'instant, effectivement, le fait d'avoir un label, c'est-à-dire être investi d'une responsabilité envers des artistes, etc., d'avoir des gens qui travaillent, ça demande simplement d'être là. Puis j'ai un travail de DJ aussi à côté qui me prend aussi pas mal de temps. Donc l'un dans l'autre, finalement, tout s'équilibre assez bien. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on ait une structure de production totalement indépendante, pour justement pas dépendre d'un studio qu'on peut louer pour une période. Des fois, à l'issue de cette période, on n'est pas vraiment satisfait du résultat. Donc il faut repartir de zéro, etc. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est notre propre studio. On peut le laisser en détail, on peut recommencer autant de fois qu'on veut, essayer le maximum de choses. Et l'avantage, c'est d'avoir un outil qu'on peut vraiment développer au fur et à mesure. On peut essayer de pousser un peu les possibilités du studio. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un disque, on remodèle complètement le studio de manière différente. Pour justement avoir une approche nouvelle du matériel. Donc on est plus dans cette optique-là que d'externaliser. Ou alors c'est les gens qui nous envoient, par exemple, leur voix, qu'on a retraités après. Donc des fois, il y a des espèces d'échanges comme ça aussi qui se font. Le fait de voyager, c'est sûr que c'est assez régénérant. Ça permet d'avoir de nouvelles influences, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais bon, en fait, on n'a pas vraiment de carcan musical, d'un style, etc. On se laisse assez porter par ce qu'on a envie de faire à chaque fois. C'est un peu ça le plaisir de voyager et de jouer à l'étranger. C'est qu'à chaque fois, la musique qu'on joue est perçue d'une façon différente. Et quand ça se passe bien, comme ça s'est passé au Brésil et en Argentine, c'est surtout un public enthousiaste et qui est peut-être un peu moins blasé qu'en Europe ou qui est peut-être moins bombardé de disques et d'informations. Donc ils prennent les choses comme elles viennent. Et si ça se passe bien et si on arrive à transmettre quelque chose, les gens suivent. Et voilà, il n'y a pas de style ou de genre. C'est la musique. Justement, l'Uruguay, on a joué dans un endroit qui s'appelle le Love. Et donc, en fait, on a débarqué là sans vraiment savoir à quoi s'attendre. C'était la dernière date de la tournée. Donc tout s'était bien passé. Donc on est arrivé assez relax. Et en fait, effectivement, c'était un espèce de bar, club comme ça. Et donc la soirée était vraiment super bien. En fait, c'est la soirée finalement la plus house qu'on a faite, la plus douce, etc. Parce qu'il y avait le moins de monde aussi. C'était la moins grande capacité. Et en fait, on a trouvé vraiment la réaction excellente. Et le lendemain, on est retourné dans le même club. Et en fait, on a vu que dans ce cas-là, en fait, il passait des trucs. Genre, c'est un DJ qui mixait des clips, en fait, en direct avec les morceaux. Donc tu avais des trucs vraiment années 80, à mort. Genre, il y avait des Irles. Il y avait vraiment des gros trucs. Et donc, ça m'a d'autant plus étonné, justement, de la part de gens qui écoutent, justement, que des tubes, etc. d'avoir si bien réagi à la musique. Et d'ailleurs, ce qui était vachement bien, c'est vraiment aussi hyper agréable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir après qu'on ait joué en nous disant, justement, qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ça et que c'est vachement apprécié, etc. Donc, effectivement, il y a un côté vachement frais par rapport à la musique et pas trop blasé, comme il peut y avoir plus en Europe, par exemple, où tout le monde bêne plus là-dedans. Et tandis que là-bas, c'est complètement frais, quoi, en fait. Oui, on passe avec des distributeurs par pays, en fait, différents pour chaque territoire. Mais, en fait, de plus en plus, on développe, via notre site internet, donc, www.versatilerécords.com, justement, la vente de disques. Et dans un deuxième temps, on va ouvrir un nouveau site qui s'appelle IWantMusic.net sur lequel on pourra trouver en download et tous les morceaux du catalogue, plus des nouveaux morceaux qu'on n'a pas pu mettre sur l'album ou des versions alternatives, etc. Donc, moi, je crois beaucoup au développement de ça. Effectivement, on a la distribution physique et il y a un côté un peu usine à gaz. Donc, soit, effectivement, on a un gros marketing, une grosse promo, etc. Et ça demande beaucoup d'investissement avec tout ce que ça suppose. Soit, effectivement, on choisit de produire un peu plus et d'être un peu plus léger. Et moi, je pense que la distribution numérique, c'est quelque chose qui va vraiment se développer dans le futur. Et justement, ça permet à des gens, tu vois, on a été en Amérique du Sud, justement, où le marché du 10, ce n'est pas du tout le même qu'ici. Les 10 sont beaucoup moins chers, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et justement, le site avontemusic.net, ça répond à cette demande-là. C'est-à-dire, pour des gens qui ne peuvent pas acheter des CD à 15 euros, par exemple, sur notre site. En plus, pour se les faire envoyer à l'étranger, en l'occurrence en Amérique du Sud, c'est énormément taxé. Je crois qu'il y a plus de 200% de taxe, etc. Donc, effectivement, c'est un obstacle. Donc, je pense qu'à travers le download, ça permet au moins d'avoir la musique dans une bonne qualité. Et sans l'avoir sur des peer-to-peer, etc., de pouvoir en même temps participer de manière financière aussi au fait qu'on reproduise des disques et que c'est un investissement. Et que tout le monde doit participer à ce truc-là pour que ça continue à exister. C'est vrai qu'on aime bien aller vraiment dans différents genres. Donc, après, c'est plus au niveau de la production, au niveau du son, globalement, qu'on pourra peut-être nous reconnaître. Maintenant, effectivement, au niveau d'un style particulier, c'est pas évident à définir. C'est plus une attitude, un état d'esprit par rapport à la musique. Et puis, bon, même par rapport au graphisme, etc., à tout ce qu'on a envie de faire passer, tout ce qu'il y a à côté, en fait, hors musique. Voilà, il y a cette image aussi un peu décalée, parfois presque un peu absurde. Ils peuvent être soit dans le nom des morceaux, voire même dans le nom du groupe, etc. Même sur les clips qu'on peut faire. Et en même temps, c'est une espèce de boulimie, quoi. C'est-à-dire, vraiment, à chaque fois, c'est presque comme un challenge pour nous de se dire, tiens, si on faisait un morceau hip-hop, mais un peu différent. Ou si on faisait un truc techno, mais qui soit peut-être plus acoustique. C'est essayer à chaque fois de revisiter les styles avec une approche différente. Le live électronique, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'en a pas fait tellement jusqu'à présent. C'est toujours un peu casse-gueule, je trouve. Et à la limite, autant jouer des disques, c'est peut-être même plus instantané que de venir avec son portable quand c'est vraiment strictement électronique. Après, bon, là, pour Chateau Flight, ça se pose différemment. Parce que, déjà, dans le contexte de l'album, c'était déjà ça, des rencontres avec des musiciens. Donc, c'est peut-être plus propice à de la scène. Et puis, c'est aussi le côté dance-music. Quand tu fais des trucs plus dance floor, il y a une espèce d'obligation de faire danser. Pour la musique que je fais, ça s'élérale, il y a un peu aussi de ça. Donc, c'est toujours une histoire de contexte, de savoir où tu vas jouer la musique, à quelle heure, et devant combien de personnes. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, quoi. Sous-titrage ST' 501